Musique de générique Musique de générique et de vous partager mon avis et vous expliquer un peu les points positifs, les points négatifs de ce produit comme ça vous pouvez vous y retrouver si jamais vous devez acheter un nouveau téléphone ou si jamais vous êtes intéressé par ce téléphone Au niveau des caractéristiques principales comme je l'ai dit précédemment le téléphone est de la marque ZTE Au niveau de la couleur on avait le choix entre argenté et argenté un peu rose comme ça entre le argenté et le rose Pour le système d'exploitation on est sous Google Android 5.0 Au niveau du processeur on a un processeur Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 un octa-core qui fait 1,5 GHz donc ça c'est vraiment vraiment cool je peux vous assurer que quand vous lancez tous les jeux du monde en même temps il n'y a rien qui va bugger, tout va être toujours super fluide c'est vraiment agréable à utiliser et le Snapdragon 615 on le ressent vraiment bien Au niveau de la mémoire on a 2Go de RAM et on a 16Go de ROM directement intégré sans carte SD ni rien donc ça ça fait vraiment plaisir les 16Go vous pouvez installer à peu près au moins 4 écrans d'application avant que ce soit rempli Pour la mémoire on a une carte micro SD qu'on peut insérer jusqu'à 32Go donc ça c'est ce qu'ils disent, ils disent qu'on peut intégrer jusqu'à 32Go mais si on met une carte de 64Go ça marche tout aussi bien Au niveau de l'écran on a un écran 5 pouces de type IPS il est en HD 720 pixels par 1280 avec 16 millions de couleurs donc ça c'est classique mais la HD fait quand même plaisir l'écran tactile capte jusqu'à 10 points de touche donc ça c'est vraiment vraiment cool donc même si vous touchez à plein d'endroits différents à l'écran supposons que vous écrivez très 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 vite sur votre clavier ça va quand même capter tous vos doigts au niveau de la résolution de la caméra la caméra arrière fait 13MP et prend des photos en 4K et de la caméra frontale on est sur du 5MP et ça filme en HD donc ça filme en HD et ça prend des photos en 4K sur la caméra arrière la caméra frontale c'est 5MP et je sais pas au niveau des communications on a la 2G, la 3G, la 4G la 4G qui est très 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 rapide sur ce téléphone ça c'est vraiment cool, j'ai jamais vu un téléphone qui était aussi rapide avec la 4G vraiment quand vous êtes sur YouTube et que vous lancez une vidéo avec la 4G vous avez vraiment pas du tout de chargement, ça se lance tout de suite on a bien sûr le GPS, le Bluetooth, le Wifi, le Wifi qui est aussi très rapide par rapport à mon ancien GSM au niveau des formats, le téléphone est classique donc il va lire à peu près tous les formats, les fichiers texte, les fichiers PDF les jpeg, les mp4, les mp3, tout, 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 tout en tout cas tous les formats qui sont classiques, pas les formats qui sortent de ma part et il y a aussi un capteur de gravité donc ça c'est aussi classique au niveau du contenu de la boîte on aura un chargeur, un câble USB un petit manuel d'utilisation qui sert à rien qu'on se le dise entre nous un petit outil pour éjecter les deux slots avec les cartes SD et la micro SIM et bien sûr la boîte au niveau du design ZTE, il mit très très fort Apple donc sur le dessus du téléphone on a le port jack sur le côté droit du téléphone on a le bouton volume plus moins et le bouton power pour allumer et éteindre sur le côté gauche du téléphone on a les deux slots pour les deux micro SIM puisque le téléphone prend deux micro SIM et le petit slot pour la carte SD qui pourra aller bien sûr jusqu'à 64Go ensuite on a l'appareil photo avant qui se trouve dans le coin supérieur droit du téléphone et l'appareil photo arrière qui se trouve dans le coin supérieur droit du téléphone également on a un micro sur le dessus et un micro sur le dessous du téléphone les points positifs du produit sont son processeur qui est vraiment très rapide et qui rend le téléphone super fluide son appareil photo qui prend des photos en 4K et qui filme en HD celui-ci est d'ailleurs également très réactif son écran HD qui est très réactif et dont les contrastes sont vraiment magnifiques celui-ci a également les bords incurvés ce qui lui donne un petit effet vraiment cool son interface qui est très agréable à utiliser et dont on peut tout modifier et pour finir cette touche rétro éclairée qui donne un effet vraiment cool au téléphone et on peut également interchanger ces touches donc si par exemple vous avez l'habitude d'avoir le bouton menu à droite et le bouton retour à gauche vous pouvez inverser les touches au niveau du rapport qualité prix ce téléphone est tout simplement l'un des meilleurs rapports qualité prix qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché car ce téléphone est proposé à 200€ par la marque 7TE et si vous l'achetez, moi je l'ai acheté sur AliExpress il est à 140€ au lieu de 200€ il faudra par contre compter 50€ de plus pour la livraison ce qui nous revient à 190€ avec la livraison donc ce téléphone franchement exactement le même téléphone chez une grosse marque comme Samsung, Apple quoi il aurait été vendu à 500, 600€ et là on nous le propose à 150€ enfin 140€ chez AliExpress et 200€ dans les autres magasins les points négatifs du produit du coup j'en ai pas trouvé parce que pour le rapport qualité prix on pourrait pas trop critiquer le produit vu que le rapport qualité prix est vraiment exceptionnel donc il n'y a rien à redire sur le téléphone donc même en cherchant franchement je ne trouve pas vraiment de points négatifs à ce produit vu qu'il n'y a rien qui bug, tout est fluide, l'écran est magnifique, il prend des bonnes photos la batterie tient environ 2 jours en utilisation normale si vous l'utilisez vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ça va tenir peut-être 15 jours, voire moins 15 jours si vous êtes vraiment tout le temps dessus mais moi il tient 2 jours donc c'est parfait et ben voilà c'est ici que ça s'appelle cette petite vidéo si vous avez encore des questions sur le téléphone des choses que je peux améliorer dans mes tutoriels ou des autres astuces n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager et à vous abonner pour d'autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos c'était Atomix, à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz